Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Salut Internet! Bienvenue encore une fois dans votre message quotidien, message que je canalise, bien entendu de vos défunts. Alors, aujourd'hui, le message est pour Jean-Marc Poupard et il est de sa mère Cécile. Alors, voilà mon cher Jean-Marc, votre message. Comme je te comprends d'être curieux. Moi aussi, je l'étais. Comme toi, aujourd'hui, rire. Bien sûr, on m'avait conditionné à croire autre chose, mais j'ai toujours fait à ma tête. Je savais au fond de moi-même qu'il y avait autre chose de l'autre côté. J'ai été confrontée à la mort très jeune. C'est pourquoi j'ai toujours cherché à comprendre où s'en allait la petite lumière qu'on a au fond de nous-mêmes. Merci de prendre de mes nouvelles. De prendre de mes nouvelles de cette façon. Je suis très heureuse, mon fils. Merci de ne pas raconter n'importe quoi. D'être fidèle à tes idées et à tes valeurs. Tu es un grand homme. Un grand homme. Un homme de cœur. Tu sais faire la part des choses. J'ai revu mes autres enfants. Je sais ce qu'ils sont devenus. Ça m'a fait du bien. Le chocolat. Oui, oui, le chocolat. Rire. Un petit péché mignon. Tout ça pour te dire, savoure chaque petit moment de la vie comme une gâterie. Je suis heureuse d'être ta mère et de tout ce que j'ai pu t'apporter à toi en tant qu'être humain. Tu dois continuer tes prières. Elles aident réellement aux âmes et à leur passage ici. Alors, voilà mon cher Jean-Marc. Un message de votre maman Cécile. Et je reviens. Je reviens sur certaines phrases. Si je reviens comme ça sur certaines phrases, c'est à la fois pour expliquer plus longuement le message à celui et celle à qui il s'adresse. Mais j'aime revenir sur des passages parce que chaque défunt, dans chacun de leurs messages, ont plein d'informations à nous livrer. Puis c'est comme ça qu'on apprend ce qui se passe de l'autre côté. C'est comme ça qu'on comprend. C'est comme ça qu'on réalise aussi qu'il y a une vie après la mort. Et souvent, souvent, je le dis, je ne peux pas inventer tout ça. Au nombre de messages que je vous donne, je n'ai jamais assez d'imagination pour tout inventer tout ça. Alors, je sais que beaucoup de choses que je vous dis, je l'apprends en même temps que vous. Je le découvre en même temps que vous. OK? Alors, Jean-Marc, je reviens. Maman, elle est contente de vous voir curieux. OK? Elle dit aussi qu'elle, dans sa jeunesse, on l'avait conditionnée à croire à autre chose. Et là, on le sait, hein? Avant, on faisait croire, par exemple, qu'il ne fallait pas parler aux morts. Il ne fallait pas les déranger. C'était contre la loi religieuse. On faisait croire à l'enfer. Si tu fais des péchés, tu vas t'en aller en enfer. de t'en aller au purgatoire jusqu'au grand réveil. Donc, les âmes... Et croyez-moi, il y a encore des âmes qui sont en attente dans cet endroit-là depuis des siècles et des siècles. Puis c'est vrai ce que je vous dis là, là. Ce qu'on appelle communément aussi les limbes. Purgatoire, les limbes, etc. Alors, elle dit, bien sûr, on m'avait conditionnée à croire à autre chose, mais j'ai toujours fait à ma tête. Et croyez-moi, lorsque j'ai canalisé votre maman, « Oh que oui! » Elle fait à sa tête et si elle parle, c'est parce qu'elle veut parler. Mais quand elle rit, par exemple, « Oh que c'est une belle madame! » Elle dit aussi, bon, jeune, elle a été confrontée à la mort. Donc, elle a probablement perdu des proches. Puis j'ai aussi cru comprendre peut-être des animaux aussi autour d'elle. Et elle avait un tempérament pas émotif. Elle avait un tempérament « Bon, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? » Je pourrais dire un tempérament de sang-froid, mais ce n'était pas le bon mot à employer. C'était, « Bon, il faut que j'aide les autres. » Donc, je pleurerai tout à l'heure. J'aurai ma peine tout à l'heure. Là, il faut que j'aide les autres. Il faut que je supporte les autres. Et je voyais une image d'elle quand elle était petite, trois ans, quatre ans, et elle avait déjà cette pensée-là. Et déjà, à ce moment-là, elle a toujours été curieuse de dire, « Il y a une petite lumière dans chaque être vivant. » Et elle s'en va où, cette petite lumière-là? Ce qui me fait croire, et ça, c'est Marilyn, que plus jeune, elle a probablement déjà vu l'âme de ces animaux-là ou l'âme de ces êtres humains-là quitter le corps physique. Et c'est peut-être là qu'elle a compris qu'il y avait une petite lumière en chaque être vivant. « Merci de prendre mes nouvelles de cette façon, en voulant dire de vous inscrire pour recevoir un message. » Et elle dit, « Merci de ne pas raconter n'importe quoi. » Alors, et ça, je pense que vous avez des ressemblances avec votre mère là-dessus. C'est-à-dire, quand vous avez le goût de dire quelque chose et que vous le croyez, vous le partagez. Si ce n'est pas le cas, vous ne le faites pas. Tout simplement. OK? « Fidèle à tes idées, fidèle à tes valeurs. » Elle dit qu'elle a revu ses autres enfants. Ici, je n'ai pas compris si je pense que ce sont des enfants qui sont décédés, mais je n'en suis pas certaine. Donc, je m'avance pour vous dire ça. Mais dans le ton qu'elle a dit, « J'ai revu mes autres enfants. Je sais ce qu'ils sont devenus. Ça m'a fait du bien. » C'est soit des enfants qu'elle a donnés en adoption, soit des enfants qu'elle a perdus parce qu'ils sont décédés. Alors, elle les a revus. Elle sait de quoi il y en retour maintenant autour de cette histoire-là. Elle est contente de vous le partager. Ça lui a fait du bien de le dire. Peut-être que vous, ça vous parle aussi. Mais, et tout de suite après, elle est passée à autre chose. Elle ne s'est pas éternisée sur cette partie du message-là. Parce que tout de suite, elle est arrivée avec le chocolat. Oui, oui, le chocolat. Et là, ses yeux se sont illuminés. Elle est partie à rire. Et soit qu'elle adorait le chocolat ou soit qu'elle fait vraiment le lien entre le chocolat et les gâteries de la vie. Alors, pour elle, c'était peut-être le chocolat. Mais c'était peut-être aussi de faire un mot croisé, de faire un casse-tête, de prendre une marche, une gâterie. Quelque chose que l'on prend pour se récompenser. Et elle vous dit aussi de savourer, de savourer, pas chavourer, mais savourer chacun de ces petits moments-là. C'est un clin d'œil qu'elle veut vous faire, mon cher Jean-Marc. Et à la toute fin, elle vous dit que vous devez continuer de faire vos prières parce que ça l'aide elle, mais ça l'aide les autres âmes aussi. Donc, et moi, je le répète à tout le monde, oui, de faire des prières, ça aide nos défunts, ça les aide à avancer. Ils ont besoin de cette énergie-là pour continuer leur chemin de l'autre côté. Alors, le premier message était pour Jean-Marc Poupard de sa mère Cécile. Maintenant, j'ouvre mes antennes pour canaliser en direct une autre personne. C'est un jeune homme qui veut venir parler, un jeune homme qui est décédé dans un accident de motocyclette. Il me monte sa moto puis il ne veut pas qu'on aille peur, il ne veut pas qu'on ait des mauvais souvenirs. On dirait qu'il monte son casque, il est tout habillé en noir avec sa moto qui fait beaucoup de bruit. Il a enlevé son casque, il le met sur son côté et debout à côté. Ça, c'est toute l'image qu'il m'envoie télépathiquement. Il a un beau grand sourire. Il dit qu'il faut que les gens arrêtent de le pleurer parce qu'il est bien là où il est maintenant. Il dit qu'il accepte, il assume d'avoir fait le con, d'avoir fait le con, de ne pas avoir été plus prudent que ça. Qu'il dit que c'est un beau sport, la moto. C'est un beau sport faire la moto, mais pas au prix qu'il l'a payé. C'est-à-dire, bon, lui, il était trop sûr de lui. Il a perdu le contrôle de sa moto, ce qui a provoqué l'accident. Et pourquoi il a perdu le contrôle? Parce qu'effectivement, il était trop sûr de lui. Il dit que c'est à cause de la température, le climat, la température. Il n'aurait pas dû sortir cette journée-là. Il dit que c'était limite, c'était limite. Mais il est sorti pareil parce que sa passion de faire de la moto, son goût, son désir de faire de la moto était plus fort. Donc, aujourd'hui, il voudrait prévenir les gens de ne pas avoir peur de faire de la moto, mais d'être conscient et d'écouter justement plus sa petite voix. Quand il dit ça se tiraille en dedans, tu as ta petite voix qui dit non, vas-y pas, non, vas-y pas. Puis, tu as ta tête qui dit ça va être le fun, c'est le temps de faire de la moto, ça recommence. Donc, on peut présumer que c'est quelqu'un qui soit a commencé très tôt au printemps ou que, bon, l'automne est arrivé, tout le monde a serré leur moto, mais, whoops, une belle petite journée et il a ressorti sa moto, c'est une possibilité. Il dit que ça lui fait de la peine parce qu'il a laissé en deuil toute une famille. Et là, il parle de ses frères, ses soeurs, de ses parents, mais aussi de ses amis. Il y avait beaucoup d'amis. Il dit qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus justement à ses funérailles. Il dit que c'est là que j'ai pu compter. J'ai pu compter tout le monde qui m'aimait. Il dit qu'il a laissé une conjointe aussi dans le deuil et il aimerait ça dire à cette conjointe-là au moment où l'accident est arrivé, au moment où l'accident est survenu. Il était en discussion pour se séparer. Que oui, bon, j'y vais, j'y vais pour qu'est-ce qu'il y a à dire. Que oui, il avait commencé à fréquenter une autre femme, mais que maintenant, avec le recul, il dit que oui, je le savais que c'était toi. Que c'est avec toi que j'aurais dû rester. Que c'est avec toi que j'aurais dû continuer ma vie. Que c'est toi qui étais faite pour moi. C'est avec toi que j'avais des choses à vivre et non pas avec celle-là en parlant de l'autre femme. J'aurais voulu comprendre ça avant ma mort. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être, il lève ses épaules, peut-être que ça ne devait pas. Peut-être que c'était comme ça. Je n'ai pas tout fini de savoir, je n'ai pas tout fini de comprendre. Mais ça, mais ça, ça je l'ai compris. J'ai compris aussi ta peur à chaque fois que je partais en moto. Il y a des fois où tu te sentais bizarre puis tu me le disais puis que je te disais arrête donc ça, voyons voir si ça existe, si ça se prend ça. mais j'aurais dû t'écouter davantage. Je ne te l'ai jamais dit. Mais à chaque fois que tu as eu cette intuition-là, il m'est arrivé un petit quelque chose. Là, il rit. Mais toutes les autres fois où est-ce que tu ne me disais pas un mot, ça allait bien. Ça allait bien. Tout ça pour vous dire de faire attention à qui vous avez dans la vie, qui vous côtoyez, pourquoi vous les côtoyez. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Moi, je n'ai pas eu le temps. Ma conjointe avec qui j'étais, elle a eu le temps de venir me dire qu'elle m'aimait, de venir m'embrasser. Je ne pouvais juste pas y répondre, mais je l'entendais. Il me montre une image où est-ce que... Il me montre une image où est-ce qu'il voit sa conjointe penchée au-dessus de lui, en train de lui dire ces mots-là, en train de lui dire qu'il ne peut pas partir et tout ça. Lui, il est comme au-dessus, il voit l'image, il perçoit l'image. Alors, il veut dire à cette conjointe-là que oui, il l'a entendu, que oui, les dernières minutes, tout, ce n'est qu'à elle qu'il a pensé, sa conjointe, et non pas la nouvelle personne qu'il avait commencé à fréquenter. Et il dirait de cette personne-là, c'est tout simplement pas méchant, mais il n'a juste pas appris à la connaître autant que la conjointe avec qui il était. Alors, ceci étant dit, malheureusement, non, je n'ai pas de prénom, j'ai juste des circonstances, j'ai juste des images que ce jeune homme-là veut envoyer. Je suis certaine que la personne va se reconnaître et si justement, vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont vécu une histoire similaire à celle-là, bien, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que cette personne-là puisse recevoir son message, que le message de ce jeune homme-là puisse se rendre à la bonne personne. Alors, voilà. Et tout comme les messages que je canalise jour après jour, si une partie du message vous interpelle, ça résonne à l'intérieur de vous, vous avez des frissons, vous avez des émotions qui remontent, bien, prenez-le pour vous. Je le sais, je lis tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos et dans plusieurs commentaires, vous me le dites, « Oh, Marilène, on dirait que c'est mon papa qui me parle. Oh, Marilène, j'ai perdu moi aussi un conjoint de cette façon-là, j'ai tellement l'impression que c'est lui qui me parle. » Alors, prenez-le pour vous parce que ici, dans la pièce où je suis en train de canaliser ce jeune homme-là, il y en a tout plein. Il y en a tout plein qui voudraient parler, mais je ne peux pas toutes les faire parler en même temps. Alors, je m'arrête à ce jeune homme-là aujourd'hui. Mais, il y a d'autres personnes qui disent, « Ah oui, moi aussi, je voudrais dire à ma conjointe que je l'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas réalisé avant de partir, que c'était la femme de ma vie. » Je vous dirais là, ici, il doit y avoir plein, 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 plein d'amoureux, plein de conjoints, plein de maris qui voudraient utiliser ce petit bout de phrase-là. Alors, si vous êtes une femme qui avait perdu votre conjoint et que ça, ça vous résonne, ce bout de phrase-là, s'il vous plaît, ce n'est pas général, prenez-le pour vous. OK? Raisonnez avec ça parce que votre conjoint est peut-être actuellement à côté de vous, près de votre épaule en train de vous dire, « Hey, écoute ça là, écoute ça. » Ce qui est en train vibéré là, c'est exactement ça que je voudrais dire. Donc, voilà pour vos messages aujourd'hui. Et entre-temps, oui, ça me fait plaisir de lire les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Ça, moi, ça m'aide à comprendre que vous aimez ça. Donc, je continue jour après jour de canaliser vos défauts. Et pour ceux qui se posent la question, « Comment je fais, moi, Marilène, pour que tu puisses canaliser mon père, mon frère, ma mère? » Eh bien, vous allez sur le site internet message de l'au-delà point com et vous remplissez le formulaire tout simplement. Et le formulaire, je vous le répète, c'est un... Je vous le répète, je vous le rappelle, c'est un tirage au sort. C'est pas toutes les photos que j'ai reçues que je vais pouvoir donner le message dessous de tous ces défunts-là, mais bien sûr, un tirage au sort. Alors, on se voit bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.